... ... ... ... ... ... ... C'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez dans la pandémie. Vous connaissez le secteur dont vous êtes, que ce soit l'art visuel, que ce soit d'autres domaines, particulièrement la peinture et la cinéastique. Quelle impression a-t-elle actuellement de la ville et d'autres domaines ? Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir le secteur des arts, d'avoir le secteur de l'art dans la période où tout le monde en a besoin. Seulement, il y a des problèmes. Il y a des gens qui disent qu'ils devraient faire des œuvres, parce qu'il y a des gens qui disent que les artistes plasticiens, ils ne sont pas en train de faire des œuvres. Si vous connaissez le cinéma, il y a 500 millions d'euros pour le cinéma. Ensuite, il y a des catégories. C'est-à-dire qu'ils devraient commencer le cinéma et ainsi de suite. Nous devons être catégorisé pour distribuer cet fonds. Côté le cinéma, franchement, jusqu'à présent, j'ai eu une bonne chose. Parce que vraiment, ils ont été très transparents. Ils ont communiqué au début. 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 Après, ils ont mis les catégories. Par exemple, j'ai commencé le cinéma. Il n'y a rien à dire sur la catégorisation. Aussi, dans le cinéma, Il y a eu des catégories. Il y a eu des catégories qui ont été appris au début. Ils ont appris à lui. Ils ont été appris au début. Ils ont été décoré de le cinéma. Ils ont été décoré sur des films. Ou des décorateurs sur des séries. Ils ont déjà trouvé leur compte. Donc, c'est comme on dit, ça a été démontré dans le secteur du cinéma. Il y a aussi un problème sur ces délais, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur SODAF, les plus droits et voisins, les droits d'auteur, les éditeurs et les cultures. Dans le ministère, il y a beaucoup de questions sur SODAF, sans que SODAF ait une particularité par rapport aux séries gérées en général. Qu'est-ce que tu penses ? La question est, c'est pourquoi je n'ai pas besoin. Parce que je trouve quand même que les 3 milliards ont été bien répartis. Nous ne devons pas être SODAF. Peut-être qu'on est des auteurs. Nous devons réclamer des droits d'auteur. Mais nous devons être un secteur. Il y a aussi des non-inscrits, même à la SODAF. Non, sur le plan de la répartition, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas ce problème, c'est le problème. Je ne sais pas ce problème. C'est le problème, c'est le problème. Mais je ne peux pas comprendre qu'un artiste peintre, qui peut faire des oeuvres, qui peut faire des oeuvres, qui peut faire des oeuvres, qui peut faire des 7 millions, et qui peut faire des 4,5 millions, et qui peut faire des oeuvres. Donc, on ne peut pas le faire. Enfin, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a des artistes qui ont déposé des oeuvres, des oeuvres de valeur, mais sur la base d'une sélection, je ne sais pas, parce que peut-être que c'est une oeuvre, rencontrez-vous la sensibilité du jury, parce qu'il y avait un jury. Et ça, ce qui n'est pas normal, c'est que nous devons prendre, parce que nous savons qui est qui. Nous devons prendre l'oeuvres, et nous devons prendre l'oeuvre. Certes, si vous avez un prix raisonnable, nous devons le faire. Ce fait que ton prix est exorbitant, parce que parfois, les gars peuvent exagérer. Alors, en ce moment-là, nous négocions avec toi. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas continuer. Parce que depuis mars, tout est arrêté. Comment est-ce qu'il y a une politique d'affaires ? Comment est-ce qu'il y a une politique d'affaires ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a une politique. Parce qu'il n'y a pas une politique d'affaires. Non, non, non. C'est ça. Je n'ai pas eu de politique. Je n'ai pas eu de politique. Parce que moi, tout le temps qu'ils m'ont dit, c'est mon ami, je l'ai dit. C'est un affaire de copinage. Oui, je n'ai pas eu de copinage. Mais pas pour... ...